... Ariane Brodier se plaît à partager sa vie de jeune maman sur son bloc. Et, l'été arrivant, l'humoriste de 39 ans, qui a donné naissance à son fils, le 21 janvier 2018, a souhaité consacrer un article sur le corps post-grossesse. L'occasion de découvrir qu'elle a eu la chance d'avoir retrouvé une silhouette fine, mais pas encore son poids d'avant-bébé et sa peau, est délicatement recouverte de cellulite. « Mais je ne me plains pas et, surtout, je fais tout pour être bien dans mon corps de jeune maman », a-t-elle vite ajouté. À lire aussi sans retouche, elle bluffe avec son nouveau corps sans retouche, elle bluffe avec son nouveau corps, et Yem nous ramassit, sans retouche, elle bluffe avec son nouveau corps. Trois fois, Koh Lanta, de nouveau maman, dévoile un tendre cliché de ses deux filles et Yem nous sensuels en culottes, son nouveau corps bluffe les internautes. Il y a toutefois une chose que la compagne de Filgence ou Braogo n'avait pas prévue, son bassin qui allait s'élargir. Aussi a-t-elle été surprise quand elle a essayé ses vêtements d'avant-grossesse, c'est vrai que la nature est bien faite pour laisser passer bébé, il s'est ouvert, mais apparemment, d'âme nature a moins prévu l'après et ne s'est pas complètement refermé. Entre nous, ça ne me gêne pas, je trouve cela même plutôt jolie, ma taille, que je n'ai jamais eue, paraît plus fine. Mais mes vêtements ont moins d'enthousiasme face à cette nouvelle silhouette, et du coup au lieu de s'adapter, les chers pantalons et autres jupes, ont décidé de ne pas la fermer, la fermeture est claire. Ariane Brody a ensuite précisé qu'elle aimait se dire qu'il lui restait quelques marques de cette grossesse passée, comme la fameuse ligne brune, qui ne s'est pas encore estompée. « Il y a des cicatrices qui me plaisent moins comme les seins, le nombril et la peau du ventre qui fripent, mais quand je me regarde dans le miroir, je suis toujours hallucinée par ce que j'ai réussi à faire », a-t-elle ajouté. Pour finir, la belle blonde a dévoilé qu'elle avait réussi à garder la ligne durant sa grossesse grâce à ses deux heures de sport quotidien, et à son alimentation équilibrée. Sous-titrage Société Radio-Canada